Ce soir, c'est présumé fraudeur, détenteur de plusieurs cartes bancaires, des retraits des salaires des fonctionnaires de l'administration publique. Comment toutes ces cartes se sont retrouvées entre ces mains ? Le vice-premier ministre, la ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, met en garde les éventuels fraudeurs et dénonce cette pratique. Autre titre, c'est ce drame entre bailleurs et locataires. Le vice-premier, après une banale dispute, a assiné des coups des couteaux à la fillette des 10 ans de son locataire. Aujourd'hui, hospitalisé à la clinique Ngaliema, les entailles sur son corps ont fait les tours de la toile. La ministre du genre, enfants et familles, apporte son soutien à la fillette dont les pronostics vitales est hors du danger. Bienvenue à tous, le président de la République a présidé la traditionnelle réunion du Conseil des ministres. Elle est compte rendu dans quelques instants avec le ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaya Katemboué. L'Atticade 8, trait d'union en ce qui concerne les questions des développements entre l'Afrique et le Japon. Tunis a accueilli l'édition 2022 et la République démocratique du Congo est représentée à ses rendez-vous par les premiers ministres et chefs du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde Kienge, Pati Tondor Nkizunda, Marcel Moubenga et bienvenue à l'OUSAERA. On signe ce reportage. L'Atticade 8 annonce déjà ses couleurs à Tunis, capitale de la Tunisie, et parmi les invités des marques, les chefs du gouvernement congolais. C'est depuis les jeudis 25 août 2022 que les premiers ministres séjournent à Tunis. À la tête d'une forte délégation gouvernementale, le chef de l'exécutif national a été accueilli à son arrivée par son homologue tunisienne. Accueil qui a fait suite à un tête-à-tête entre Jean-Michel Samaloukonde Kienge et Nash Labouden. En prélude de cette huitième conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique, Tika Douit, qui ouvre ses portes ce samedi 27 août 2022 pour se clôturer le lendemain, Jean-Michel Samaloukonde Kienge a pris part à une réunion préparatoire des mises en commun entre les officiels japonais et ceux de l'Afrique, venus participer à ces grandes messes organisées chaque trois ans depuis 2016. Tika Douit offre les opportunités de collaboration entre les Japon et les pays africains pour le développement et la réduction de la pauvreté. Surtout que les Japon comptent soutenir le développement du continent africain, mené par les Africains pour les Africains. Présent à cette conférence, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kienge va certainement présenter les opportunités qu'offre la République démocratique du Congo, indispensables pour ses développements. C'est là pour attirer les investisseurs vers la destination République démocratique du Congo. Déjà, le Japon est à l'œuvre en République démocratique du Congo à travers la JICA, orientée dans cinq axes de coopération, à savoir la santé, l'environnement, les ressources humaines, l'industrie, l'infrastructure et la réforme de la police nationale congolaise. On parlait tout à l'heure dans les titres, Eliane, une fillette de dix ans, poignardée à coups de couteau par un voisin qui se trouve être les bailleurs de la parcelle. Sa vie est maintenant hors du danger et elle est prise en charge avec l'appui du réseau des femmes, leaders vision politique de la ministre du genre, enfants et familles, Gisèle Ndayalouceba. Cédric Emina nous en dit un peu plus. La petite Eliane, à peine dix ans, poignardée sauvagement à coups de couteau par un bailleur, après un différent à première vue, anodin. La fille est prise en charge à la clinique Ngalima. Sa photo avait fait le tour de la toile. La ministre du genre, enfants et familles, Gisèle Ndayalouceba, profondément meurtrie par l'acte inhumain, délègue les femmes de sa structure, réseau, femmes, leaders, vision, pour apporter un réconfort moral et financier aux parents de la fillette. Nous remercions le gouvernement de la République démocratique du Congo à travers son excellence, Gisèle Ndayalouceba, ministre de genre, famille et enfants, pour sa promptitude dans la prise en charge holistique de la jeune fille Eliane Bofene, bien qu'absente de la ville lors de la commission des faits. Par ce geste, Mme la ministre Gisèle Ndayalouceba, encore une fois a mis en évidence non seulement sa compassion en tant que mère, mais aussi la bonté et l'amour qui l'ont toujours caractérisé à chaque fois que ses compatriotes sont en détresse. Qu'elle trouve à travers ces mots notre sentiment de gratitude et de reconnaissance pour tous ses bienfaits et que nous implorons l'éternel Dieu qu'il puisse se souvenir de ses œuvres. Nous adressons également nos remerciements à leurs excellences, de la justice et de la santé publique qui interviennent en faveur de l'infortuné, que l'éternel Dieu les accompagne dans toutes leurs entreprises. L'auteur de cet acte barbare serait détenu à la prison centrale de Makala en attendant les procès devant son juge naturel. La perception du luxe, le sujet a fait l'objet d'un échange en panel sur initiative de l'entreprise Visco RDC, la femme africaine et la valeur vestimentaire. Françoise Bouéla-Bouacquier-Pompomba nous décrit cette nouvelle vague à travers ses reportages. Quand Visco, détenteur du luxe, lance le débat à Kinshasa sur la perception de cette notion. On voulait aujourd'hui les mettre en contact avec vous, les consommatrices de Visco. Un panel atypique constitue notamment des diplomates, entrepreneurs, politiques, toutes consommatrices de la marque haut de gamme participent aux échanges. On a l'impression quand même qu'à un moment on a perdu cette valeur parce que le Visco, le panne, il fait partie de notre identité vestimentaire. Nos stylistes devraient également pouvoir s'inspirer, se dire on peut faire avec ce que nous avons, avec ce panne que nous avons toujours connu et faire du beau aussi et de le vendre dans des grandes cérémonies. Nous qui représentons le pays à l'extérieur, il est important aussi qu'on accompagne ce rayonnement. Et comme on parlait du luxe, quand le luxe doit se définir par la créativité congolaise, moi je suis preneur. L'échange est organisé dans la galerie Palanka, dans le public. Gabriela Sanchez, directrice mondiale de la création, aux côtés de la directrice régionale de Visco, Edwine Endundo. On a compris que le luxe n'était pas représenté que par une certaine catégorie, mais chacun pouvait avoir son modèle de luxe. C'était très intéressant pour nous de connaître les attentes de nos consommateurs par rapport à ce qui est du luxe, par rapport à la société Visco. On donne un gage de qualité, de longévité. Nous sommes dans un positionnement comme étant une marque de luxe et nous fournissons des produits que nous considérons comme étant des produits de luxe pour nos consommateurs. Le luxe c'est le beau, c'est le bien et c'est le bon. Le luxe, on l'a dans la culture, on l'a dans l'histoire, on l'a dans le culinaire, on l'a dans... il y a diverses façons de traduire le luxe. Visco est une identité portée par les Africaines avec assurance. La marque attrayée de l'ancrage dans les milieux des femmes, victimes des violences sexuelles au sein de la cité de la joie, à Boukavou. Ces explications n'ont pas convaincu et il sera déféré devant la justice. Il s'agit d'un agent public de l'État surpris en flagrant délit avec plusieurs cartes bancaires des retraits des salaires. Le vice-premier ministre et la ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liliaou, évoquent des sanctions exemplaires à l'endroit du présumé fraudeur. Nadine Kilosomastadjabou, Cédric Eninambo et Moke Malouma ont signé ce reportage. La lutte contre la fraude et les antivaleurs s'accélèrent à la fonction publique. Le mécanisme de contrôle et vérification mis en place par le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liliaou, produisent déjà des fruits. Un agent public de l'État qui percevait frauduleusement les salaires d'autres fonctionnaires grâce à une détention illégale de 34 cartes bancaires a été appréhendée au guichet d'Equity Bank situé à la 7e rue Limété. Interroger le concerné a avancé des arguments qui n'ont pas convaincu le patron de la fonction publique qui a estimé quant à lui que ces faits sont d'une extrême gravité nécessitant un examen minutieux par les instances habilitées. Ces faits ne sont pas des infractions, ce sont des crimes, des crimes contre la nation. C'est clair et net. Pour le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liliaou, il appartient à la justice de clarifier la situation. Je ne suis pas, moi, habilité à vous juger. Nous avons à la disposition de la police judiciaire. La police judiciaire est à l'apparquer. Nous allons construire les dossiers pour clarifier. Le VPM de la fonction publique, Jean-Pierre Liliaou, a exprimé toute la détermination du gouvernement de lutter contre la corruption et la fraude au sein de toutes les administrations publiques conformément aux orientations reçues du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Depuis son avènement à la tête de la fonction publique, Jean-Pierre Liliaou s'est engagé à s'unir l'administration publique de toutes sortes d'antivaleurs pour atteindre l'objectif lui assigné par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, sous la supervision du Premier ministre Samalou Kondé. Le redressement et la modernisation de l'administration publique. Un moment des communions avec la base, bien plus ceux qui l'ont porté à la Chambre et basse du Parlement. Les vice-premiers ministres, ministres des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Pénéapala était en contact direct avec sa base de Katakokombe. Nous sommes dans la province du Sankourou. Doris Mouzotamboui nous fait revivre les temps forts de ces moments. Depuis 2018, l'élu de Katakokombe n'était pas revenu à la base. Devenu vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula Pénéapala a pris 10 jours pour aller au contact de ses électeurs. Mais cette mission a commencé par Tchoumbe où il s'organisait la cérémonie de prise de possession canonique de l'archevêque de Tchoumbe, Mgr Vincent Tchoumba, nommé par le Saint-Père. En notable de Sankourou, il a tenu à participer à cette messe de prise de possession canonique. Ce n'était que le début d'une longue mission. Christophe Lutundula ne s'est pas ménagé. Dans une Jeep passe sur les routes des grandes villes, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, a tenu à arriver dans chaque village. D'abord, Lumumba ville, où il s'est arrêté sur son chemin vers Katakokombe pour échanger avec le peuple. Un discours clair sur la particularité du pouvoir de Félix Antoine Kiseke de Tchoumbo. Il est le premier président à arriver sur le terre sans courroie. Il a ramené Lumumba à la maison et a confié des hautes responsabilités du gouvernement aux fils et filles du Sankourou. C'est un honneur, a-t-il rappelé à cette population. Meeting terminé, le long périple n'était qu'encore qu'à ses débuts. Nuit et jour, Christophe Lutundula, pas la peine à pas là, a consacré son temps à sa base. Des foules innombrables à divers lieux, des processions interminables dans les groupements et villages où l'on est sûr que sur ses dînes fils du terroir, dans sa jubécière, des nombreux présents, des manteaux, des pagnes, des vareuses, de tôles et autres ressources financières pour parer au plus pressé. En attendant la mise en œuvre du projet de 145 territoires, le lieu de Katakokombe a déboursé de sa poche pour donner quelques écoles, des lieux de culte de sang à ses électeurs. Le pouvoir traditionnel a été traité dignement, chacun de chefs coutumiers, son sort renforcé en capacité, des motos et tôles sans être exhaustifs. Tous les villages de Katakokombe ont été visités par cette hôte de marque. Les vastes projets de développement des 145 territoires entrent dans sa dernière ligne droite avant son exécution. Il faut donc des stratégies cohérentes, des communications. C'est ainsi que le ministre du Plan Christian Mondontimba a présidé une réunion à laquelle a pris part le ministre de la Communication et Média Patrick Mouyaya-Katembe Pégui Moukunda pour des précisions. Au menu de cette rencontre, il a été question d'évaluer la stratégie de communication du programme de développement local des 145 territoires, tel que défini par les BSECO, l'OPNUD et la CFF, au stade actuel du projet. Après avoir écouté toutes les parties, les planificateurs du gouvernement, Christian Mondontimba Kaboulot, lui et qui a coordonné au nom du gouvernement l'élaboration de ce programme du président de la République, Félix Antoine Tshiseke di Tchilombo, a suggéré au ministre de la Communication d'organiser une réunion technique avec toutes les parties prénantes au projet pour définir une stratégie commune pour la visibilité du programme du développement local des 145 territoires. Cette réunion qui ouvre la voie à plusieurs autres qui permettra de commencer une véritable campagne de communication pour une compréhension et une appropriation du programme. De toute évidence, lorsque vous voulez faire un projet si ambitieux pour un pays grand comme la République démocratique du Congo, ce qu'il ne faut pas faire, c'est aller dans la précipitation. Il y a eu évidemment une distance entre le moment où nous avons commencé à en parler, mais aussi le moment où nous devons faire des études pour avoir les vraies réalités. Il fallait être en mesure de faire la partie théorique, notamment avec les études. Pour une bonne appropriation de ce programme, les trois agences d'exécution ont déjà posé les jalons. Elles disposent chacune des éléments visuels et de données géolocalisées. Le ministre d'Etat et ministre du Plan Christian Mwandosin Bakaboulou a proposé une stratégie de communication commune soit définie pour une bonne visibilité de ce programme auquel le président de la République est déterminé à les concrétiser pour le bien-être des Congolais. Agriculture, la filière manioc, autres leviers économiques pouvant garantir les exportations en République démocratique du Congo dans le cadre du projet Structuration et modernisation des filières maniocs. La cité des Madimba dans les Congos centrales a accueilli la cérémonie du lancement de la campagne agricole sur l'utilisation de la farine des maniocs panifiables. Il est Marc Mangazakalala pour les détails. Concrétiser sa vision de la revanche du sol sur les sous-sols, le chef de l'État, Félix-Antoine Tiseke du Tchilombo, ne ménage aucun effort. C'est dans ses cadres précis qu'il a obtenu de la BAD un financement d'urgence qu'il a affecté au programme d'urgence intégré de développement communautaire. Projet financé par la BAD grâce aux ressources mobilisées par la CAPIDC. C'est dans cette optique que le ministre de l'Agriculture, Désiré Nzingabirianzé, a procédé au lancement officiel de la campagne agricole de la culture du manioc destinée à la production de la farine panifiable. Aujourd'hui le manioc est avancé parce que maintenant on peut exploiter l'amidon, on peut exploiter la farine panifiable et même fermenter pour le foufou national. On n'a pas oublié les écorces de manioc qui peuvent nous servir comme fertilisants, comme nourriture des bêtes. Merci au chef de l'État pour sa vision. On avait peur que ce soit un slogan comme depuis longtemps, rétroussons les manches, objectif 80, priorité des priorités. Mais là nous sommes en train de voir que l'agriculture a dû prendre sa place comme poumon économique du pays. Pour le gouverneur du Congo central, Dr Gimbandou, cette vision va non seulement assurer la sécurité alimentaire de la population congolaise, elle va aussi sortir la République démocratique du Congo de la dépendance de l'importation de la farine de blé et de fomeu. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de M. Philippe Ngoala Malimba, coordonnateur et conseiller spécial du chef de l'État à la cellule d'appui au programme d'urgence intégrée du développement CAPI-DC. La formation à l'entrepreneuriat de l'élite, notamment les professeurs d'universités et instituts supérieurs, la dite formation s'est clôturée par la réunisse des brevets aux récipiendaires. D'autres précisions dans ces reportages signés Mireille Ndecken-Stil-Ouvundi. Ils ont désormais un profil bien connu. Quelques professeurs d'universités et instituts supérieurs viennent de bénéficier d'une formation en entrepreneuriat grâce au programme d'échange Knowledge to Knowledge entre l'université néerlandaise Erasmus et un corps socium d'universités et instituts congolais. Ce programme soutenu par l'ambassade du Royaume de Pays-Bas a pour objectif de renforcer les capacités des universités à la mise en œuvre de notre programme visant à encourager les étudiants à accroître leur connaissance en entrepreneuriat afin de devenir de jeunes entrepreneurs prospères. Vision partagée par les ministres en charge de l'entrepreneuriat Maître Eustache Mohandji Mbembe et celui de l'essu Mohim Donzangui. Au niveau du ministère, nous avons pris l'initiative de proposer au gouvernement un programme précis et nous avons un programme pour le développement et l'innovation de l'entrepreneuriat des jeunes. Ce programme vise effectivement à introduire dans le cursus des étudiants et des élèves du cours sur l'entrepreneuriat. Je puis enfin rassurer les incubés qui ont profité de cette formation de l'accompagnement de mon ministère dans tous les services et du ministère et du gouvernement. L'introduction de l'assignement de l'entrepreneuriat dans tous les domaines C'est une contribution aujourd'hui notable qui nous permet d'avoir des précurseurs ou des formateurs et des formateurs qui vont nous aider à implémenter cette stratégie d'introduction de l'entrepreneuriat dans l'ensemble de nos programmes des universités pour que demain, nous ne puissions pas produire seulement des actes qui sont destinées à... Les bénéficiaires n'ont pas tari des loges qui fassent ces programmes d'enseignement en insprimant ainsi le passage au système LMD. Cette formation prouve à suffisance la détermination du gouvernement congolais à réduire le taux de chômage en RDC et ce à travers l'entrepreneuriat. Le ministre d'Etat, maître Eustache Mouhans Moubembe réitère ses remerciements au Royaume de Pays-Bas pour son soutien. C'est un vaste projet qui concerne l'ensemble de la République, les centres d'alléfinage du pays seront sans exception réhabilitées. Les ministres de la Pêche et Élevage, Adrien Bokele, a lancé les travaux de réhabilitation depuis la cité de Kassangoulou. Nous sommes là dans la province du Congo-Central. C'est un commentaire de Dichalakatala. La République démocratique du Congo n'arrivera à l'autosuffisance alimentaire que par une production qui couvre les besoins locaux. Dans le secteur de la pêche et élevage, le ministre Adrien Bokele-Djema a résolu de combiner nouvelles initiatives et consolidation de l'existant. Et sur ce dernier volet, il était à Kassangoulou, au centre d'alléfinage, pour lancer la réhabilitation de tous les centres de production de l'élevain de la République démocratique du Congo. Au centre de Tchouji, au Kassaï oriental, de Nyakebera au sud Kivu, de Nzinda au Kvilou, de Kandolo dans la Tchopo, de Kiamza au Kwango, et de Kattuichi au Kassaï central, les travaux vont commencer concomitamment. Le gouvernement a pour objectif essentiel la relance de la production de manière globale, que ce soit la production alutique, que ce soit la production aquacole et pastorale. Vous avez visité ce qui a été fait, parce qu'on a commencé par les achats, nous avons déjà acheté les strudeuses et puis les mélangeurs pour la fabrication des aliments. En plus de cela, on va devoir construire l'écloserie et puis on va continuer avec la réhabilitation des étangs et je suis sûr que dans les six mois à venir, Kassangoulou va être un grand centre de diffusion des alébats et de production de poissons. Dans le centre de Kassangoulou, il se trouve une machine de fabrique d'aliments de poissons, la seule de la région qui accompagne la production de poissons de qualité. La République démocratique du Congo fait des lances dans la mutation mondiale vers l'utilisation des technologies non polluantes des investisseurs nigériens. On s'intéresse à l'exploration dans les secteurs miniers, notamment les lithiums et d'autres minéraux. Ils ont échangé avec le vice-ministre de Mines, Godard Motemona. Suivez cela en images de commentaires. Le vice-ministre de Mines, Godard Motemona, a échangé avec une forte délégation nigérienne conduite par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobila, le mercredi 24 août 2022, dans son cabinet de travail. Cette délégation est venue en RDC pour explorer les pistes de collaboration devant lui permettre d'investir dans certains domaines de notre pays, notamment les secteurs miniers. Ces hôtes du vice-ministre de Mines sont particulièrement intéressés par l'exploitation du cobalt et les lithium, minéraux qui entrent dans la fabrication de batteries et véhicules électriques. Alors ici, avec le ministre Godard Motemona, nous avons évoqué la possibilité pour son entreprise de faire une grande acquisition dans les domaines des mines, parce qu'il compte fabriquer des véhicules qui vont fonctionner avec des batteries électriques. Nous avons un grand potentiel en ce qui concerne les cobalts et les lithium. Je pense que les ministères concernés, donc le ministère des Mines, ont cette facilité de mettre à la disposition de M. Innocent Chikoumoué, des carrés miniers, qui pourront donc l'aider à implémenter son grand projet. Ils sont venus ici pour l'exploitation des véhicules automobiles électriques et la fabrication aussi. Nous avons conclu directement par quelle direction nous devons commencer. Au cours des échanges fructueux, le vice-ministre de Mines, Godard Motemona, a salué le leadership de Félix Tshiseke Di Chilombo, président de la République, qui accompagne l'assainissement de ces secteurs pour que tout partenariat se fasse dans un esprit gagnant-gagnant. Aussi, il a rassuré ses hôtes de son soutien pour un aboutissement heureux de ses projets. A cette fin, il a demandé au chef de la délégation Innocent Chukyuma d'adresser officiellement une lettre d'intention pour permettre au ministère des Mines de rencontrer leurs préoccupations dans le respect du code et règlement minier. Un nouveau plan pour un nouvel élan. L'agence congolaise des grands travaux totalise à ces jours 14 ans, 14 ans, dans les grands travaux, 14 ans, dans la reconstruction de la République démocratique du Congo, d'autres détails dans ce reportage de Betty Amanikunda, Merveille Mikomo, Emmanuel la commissaire sur ces images du groupe Manzang. 14 ans d'existence, ça se fête. L'agence congolaise de grands travaux, ACGT, une entreprise publique sous la tutelle du ministère des infrastructures et travaux publics, vient de loin. Pour son directeur général, l'ACGT ambition d'internationaliser ses prestations à l'image des bureaux d'études internationaux des références. Charles Médard, Ilunga Mwamba, a invité les agents et cadres à plus d'abnégation et a aspiré à l'excellence pour bien valoriser cette entreprise. Je voudrais en ce moment dire que nous, au niveau de l'agence générale de la société, nous prenons tout l'enveloppement de l'objet avec l'abnégation et dans tous les certifaux possibles pour le développement de la nature anglaise des enfants. Face aux défis énormes d'infrastructures en RDC, le conseiller du ministre des ITP, puis Senghoi, s'inscrit dans l'émergence de la RDC. Je sais qu'il y a du chemin parcouru, mais il y a encore beaucoup à faire et nous pensons sincèrement qu'avec les efforts de la direction générale et l'engagement de tout un chacun, nous pouvons compter sur nos ressources en interne pour relever le défi. A cette occasion, le directeur général de la CGT a remis quelques copies du plan stratégique au conseiller du ministre d'Etat et au secrétaire général aux infrastructures, avec pour mission de concevoir, conseiller et superviser le grand projet d'infrastructures en RDC. Cette célébration a été sanctionnée par un concours sur le plan stratégique avec remise de cadeaux aux lauréats. Politique, lors de son récent séjour dans le Congo central, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, était en face des cadres et militants du parti présidentiel Amatadi, au cœur des échanges, la discipline au sein du parti et la redynamisation de l'UDPS à la base. Alain Bicay, pour plus de détails. Les cadres et combattants du parti présidentiel de Amatadi s'étaient mobilisés pour accueillir leur secrétaire général de passage dans cette ville. à la tête, Dominique Codiambete, commissaire général au sport qu'accompagnait d'autres membres du comité fédéral. Malgré la fatigue du voyage, le numéro 1 de l'UDPS s'est vu obligé d'improviser sur place une rencontre avec la base de son parti. Question de mettre les points sur les i et les bars sur les t. Enfin, de faire les rappels à l'ordre en présence du vice-gouverneur. Dans son monde, celui qu'on appelle affectueusement par la base de son parti Mouanaboute de Fatih n'est pas allé par les dos de la cuillère pour fustiger le fait que l'UDPS parti populaire n'ait pas gagné de siège à la députation nationale ni provinciale dans cette ville. Une situation que ses combattants sont appelés à réparer aux échéances électorales de 2023. C'était aussi l'occasion pour lui de regarder certaines brebis galaises qui s'illustrent par les désormais. Et troubles à l'ordre public dans cette ville de ma tête. Les lords posant la responsabilité mon néné devant l'histoire de ces pays. Il faut arrêter avec toutes sortes de désordres. La population que vous voyez ici nous regarde nos délits de baisse. Quand nous étions dans l'opposition on bougeait trop vite à trouver les lords nous sommes un parti au pouvoir. Ocani ? Oui ! Ensuite, ça n'est suivi léger des questions-réponses dans une ambiance des convivialités. L'Union européenne s'engage à accompagner la République démocratique du Congo dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en s'appuyant sur la cellule nationale des renseignements financiers Sénat. Son secrétaire exécutif a échangé avec une délégation de l'Union européenne et certains acteurs du secteur bancaire nous dit Guy Matundu. La RDC s'emploie à rehausser sa notation en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et contre le terrorisme. Kinshasa veut rendre encore plus efficace son dispositif de lutte contre ces fléaux. Ici, l'expertise de l'île Maurice a été mise à contribution. des experts du secteur privé ont été conviés à ces échanges autour du secrétaire exécutif de la Sénaref. Il y a toute une série de choses qui ont été mises sur la table pour permettre de renforcer le dispositif national de lutte contre le blanchiment des capitaux notamment le partenariat public et privé pour que tant au niveau du secteur public qu'au niveau du secteur privé les banques les avocats les bureaux de change que nous mettions ensemble en place une série d'actions et de mesures qui vont permettre de renforcer notre dispositif national. Beaucoup de choses ont été faites entreprises par les autorités compétentes de la République démocratique du Congo. Maintenant, il faut pouvoir les mettre en avant également vis-à-vis de la communauté internationale tous les efforts qui ont été entrepris particulièrement du partenariat public-public entre autorités compétentes mais aussi avec le secteur privé. Le secrétaire exécutif de la Sénaref Adler Kisula des concerts avec les partenaires de l'Union européenne s'attellent pour que le pays réponde aux standards internationaux en matière de cotation. Sur place, des efforts considérables sont observés. En témoigne ce projet de loi sur la lutte contre le blanchiment qui se trouve au niveau du Parlement. Les convives de Adler Kisula sont répartis comblés avec des présents symbolisant la carte géographique de la RDC et de l'Afrique. Un fonds doit être élevé pour assurer la numérisation de la formation à l'École nationale des finances et la réhabilitation de son cadre d'apprentissage. Une décision prise par le ministre des Finances Nicolas Casadi pour répondre aux préoccupations du directeur général de l'ÉNEF Jean-Paul Niembori Kinsuzia Maiaoui. L'École nationale des finances vient de réaliser sa part du travail grâce au leadership de son staff épris d'un esprit patriotique d'où les moyens considérables doivent suivre pour lui permettre le bon fonctionnement. Voilà en substance la grande décision prise par le ministre des Finances Nicolas Casadi à la clôture de l'année 2021-2022 et à l'ouverture de la session de formation 2022-2023. Selon le ministre, la question du barème doit être réglée au fur et à mesure avec l'appui du ministère du Budget, les infrastructures et une bibliothèque à remettre en place par la cellule des financements des états fragiles. Le directeur général de l'École nationale des finances Jean-Paul Niembotan Pacania qui a rélevé ses préoccupations est satisfait des décisions du ministre. Votre école, l'excellence, le ministre, réitère sa disponibilité pour former à l'initial et en continu. Là où votre autorité va bien vouloir nous envoyer. Et nous souhaitons que vos encouragements et à travers vous, ceux du gouvernement de la République, nous soient toujours donnés donnés pour permettre à l'École nationale des finances d'offrir à la nation un personnel qualifié en finances publiques. Dans la foulée, l'École nationale des finances a bénéficié de la levée des fonds pour numériser sa formation. Pendant la crise sanitaire, ils se sont fait rares dans les rues des Kinshasa et d'ailleurs. Les témoins des Jehovas ont repris du service avec les prédications des portes à portes et en présentiel dans leurs ensemblées. C'est un constat de Jacques Tubo-Bonnej. Depuis toujours, le témoin des Jehovas de pays du monde suive à la lettre le modèle laissé par Jésus-Christ et ses apôtres en matière de la prédication de la bonne nouvelle du royaume. Ces chrétiens d'origine ethnique et culturelle très diverse évangélisent toujours en milieu public et des portes à portes dans plus de 230 pays. Il y a plus de deux ans que ces peuples semblent disparaître de la scène mondiale. Pourquoi cette interruption ? Nous avons observé une pause de deux ans et demi dans notre prédication publique en raison de la pandémie qui a sévi sur toute la planète. Il se trouve que durant cette période de deux ans de plus de deux ans où a prévalu un gros souci d'ordre sanitaire, la prédication a continué sous de formes diverses. Puisque d'autres formes de prédication ont été innovées durant les deux ans, notamment les courriers et appels électroniques, WhatsApp et Zoom, à quand la reprise de la prédication des portes à portes des maisons à maison en présentiel ? La pandémie Covid est quasiment maîtrisée dans le monde. Les plus de 8 millions de témoins de Jéhovah sur toute la terre sont heureux de reprendre la prédication de maison à maison ainsi que les cours bibliques interactifs déjà demain en septembre prochain. S'il y a de personnes qui nous fréquentent pour parler travail, politique, sport et divers, le témoin de Jéhovah tient à nous visiter pour échanger les pensées bibliques, la volonté des dieux. À suivre, juste après ce journal, une page magazine sur la reprise des activités pastorales des témoins des Jéhovah. C'est la fin de ce journal, madame, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous c'est à 23h avec Serge Merlin Matta. Excellente soirée sur nos antennes. Au revoir.